Le projet des moteurs de UNOV J'ai également consacré une partie de mon discours à des exemples d'utilisation de moteurs de type Slavenka dans différents véhicules. J'ai parlé de nos partenaires qui travaillent déjà avec ces moteurs et qui gagnent de l'argent dans ce domaine. Et j'ai invité les gens à coopérer avec André Lobov et Victor Aristov pour développer la technologie Slavenka en Bulgarie. Je crois que ce jour-là, il y avait assez de participants, car 50 ou 100 personnes étaient venues à la conférence. C'est un bon résultat pour la Bulgarie avec une population de 7 millions de personnes. Nous essayons de gagner non pas par la quantité, mais par la qualité de notre auditoire. Les partenaires les plus importants qui sont engagés dans le développement de notre entreprise en Bulgarie étaient là. Par conséquent, ceux dont nous avons besoin étaient bel et bien là. Ça fait plaisir. Nous sommes heureux que les gens actifs continuent d'être actifs. De plus, de nouveaux partenaires qui veulent promouvoir le projet en Bulgarie nous rejoignent. Cela signifie que l'on fait ce qu'il faut. Quant à mes impressions de cette conférence, je peux dire que tous les investisseurs actuels et futurs ont été très satisfaits des informations reçues. Ils ont eu de l'espoir. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas perdu leur fond, car ils ont vu que cet argent avait été investi dans l'équipement, dans la construction du bâtiment du BTEI et dans tout cela. La conférence s'est terminée avec les sourires de beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de visages heureux et satisfaits. Il y avait beaucoup de gens pleins d'espoir qui regardaient calmement leur avenir. J'espère que j'ai pu transmettre au public mon énergie et mes émotions, car les participants m'ont très bien accueilli. J'espère également que mes partenaires en Allemagne seront également motivés pour le développement ultérieur du projet et sa promotion active. Nous créons quelque chose de nouveau et nous construisons des relations d'affaires. Cependant, ces relations d'affaires sont principalement basées sur les relations humaines. Si nous avons de la sympathie, si nous ne faisons confiance, tout marche bien. Ce sont des événements comme celui-ci qui motivent non seulement nous en tant que participants venus à la conférence. Ces événements mettent aussi en contact des gens qui sont assis à la maison et qui regardent cette vidéo et écoutent mon message. Je leur dis donc que je suis venu en Bulgarie, que nous avons été bien accueillis et que nous sommes les bienvenus ici en général. Puisque nous sommes venus soutenir nos collègues bulgares, ces derniers auront aussi un désir de nous soutenir. C'est comme ça que nous devenons tous plus forts. J'ai eu les plus grandes impressions des projets à venir en Inde et en Chine. Il s'agit de l'information très importante qui m'a beaucoup impressionné. C'est ainsi que se reflètent les sanctions imposées en Russie. Le résultat de ces sanctions est positif. J'attendais cette confirmation, en particulier sur le fait que Siemens avait quitté le marché, ce qui est très bien. En août dernier, la grande conférence internationale s'est tenue à Moscou. Et Dimitar et Plamen sont venus de Bulgarie pour y participer. Les autres partenaires bulgares n'ont pas pu assister à notre conférence. Et ce jour-ci, je suis moi-même venue en Bulgarie pour donner les informations que j'ai partagées à la conférence de Moscou. A savoir pour résumer les résultats intermédiaires du financement du projet. Heureusement, ces résultats dont j'ai parlé à Moscou ont été améliorés depuis août. Car nous sommes déjà en train d'achever le financement et nous nous approchons de la mise en œuvre du projet. A mon avis, Dimitar et son équipe sont des partenaires exceptionnels. Car ils voient des opportunités et non des obstacles à la réalisation de l'objectif. En 2018, quand aucun matériel sur le site web et dans le bec-office n'avait encore été traduit en bulgare, Dimitar était déjà engagé dans la traduction de tout ce matériel pour les citoyens de ce pays. Et il y a eu les premiers investissements et les premières inscriptions en Bulgarie à cette époque. Cela fait déjà plus de 4 ans que Dimitar travaille dans l'entreprise. Et nous pouvons observer le résultat de ce travail systémique. Parce qu'au jour le jour, ils s'engagent dans les activités qui nous permettent de développer cette région. Je suis investisseur de ce projet depuis 2018. J'ai commencé avec un petit pack que j'ai upgradé 5 fois. A ce jour, j'ai déjà payé un gros pack. Maintenant, je paie un autre qui est aussi gros. Mon idée est d'accumuler un capital important à l'aide de cette société. Ce qui me rapportera plus tard des revenus. J'aime répéter la phrase suivante. Le temps des investissements risqués est révolu. Il est temps d'accumuler du capital. Profitez-en. Vraiment, j'avais des doutes au début avant d'investir. Il s'agissait de financements participatifs, tandis que des projets de ce type sont généralement réalisés par de grandes entreprises qui investissent, produisent et négocient directement. Mais lors de cette conférence, j'ai reçu des réponses à certaines questions à ce sujet et mes doutes ont été complètement dissipés. En fait, nous avons apporté divers matériels pour que les participants puissent les voir. Par exemple, nous avons apporté un kit qui pourrait être installé sur différents véhicules. Nous avons également un moteur électrique pour les outils amants électriques développé par Sovelmash qui sera bientôt mis en production en série. Les gens pouvaient tout voir, toucher du doigt la technologie et lire les documents qui les intéressaient. Ils ont également pu obtenir des réponses à leurs questions sur ces documents et les moteurs avec bobinage combiné. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Nous les avons conseillés, nous leur avons parlé de notre projet et cela montre un grand intérêt du public. De nouveaux moteurs électriques seront indispensables compte tenu de la politique environnementale menée par tous les gouvernements de notre monde. Ces changements sont inévitables, même s'ils sont retardés dans le temps en raison des crises économiques que nous voyons présentes. Cela se produira de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans. Ces moteurs électriques seront nécessaires au monde dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est pourquoi je crois fermement en ce projet. Au début, quand il n'y avait rien, les principales questions des investisseurs étaient de savoir où irait leur fond, si l'on allait vraiment construire quelque chose et ce que l'on allait faire en général. A l'époque, nous ne parlions que des actions futures en certaines et des prévisions. A présent, tout est différent. Au fil des ans, les gens ont compris que tous leurs fonds étaient utilisés comme prévu. Tout d'abord, il s'agit d'un laboratoire qui aide à prouver que la technologie SLEVNK fonctionne. C'est un endroit où tout le monde qui veut tester un moteur électrique peut le faire. Ensuite, la construction du BTOI a commencé. Les investisseurs ont vu que tout était construit très rapidement et avec beaucoup de professionnalisme. Peu à peu, tous les doutes sur la mise en œuvre du projet ont disparu. Les ennemis du projet sont également partis. Ils ont pu abandonner leurs doutes. D'une manière ou d'une autre, ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Ils n'avaient rien à contredire à l'équipe de Sauvelmache et à celle de Solacroupe, qui ont déjà montré à tous les investisseurs sur le terrain que leur font travailler comme prévu et que nous sommes dans la phase finale du financement du projet. Ce sera la phase qui terminera la grande saga de conviction des gens que c'est réel. Ensuite, ce sera la phase où ce sera vraiment réel. La phase finale qui arrivera bientôt sera marquée par les premiers dividendes qui seront versés à tous les investisseurs du projet. Je veux souhaiter aux investisseurs et aux partenaires en Bulgarie de continuer à investir dans ce projet, de payer leurs PACS en retard et de continuer à parler aux gens autour d'eux de notre projet, tant qu'il y a encore une possibilité d'y investir. Et bien sûr, je voudrais qu'ils parlent aux gens de la façon dont nous allons développer la technologie Slavanka dans leur région. Nous avons parlé des grandes perspectives de développement de ces technologies en Bulgarie et nous attendons toujours les partenaires qui pourraient prendre des responsabilités dans cette direction. Je suis sûre que ce sera l'un des premiers pays européens où cette technologie sera accessible aux consommateurs et où tout le monde pourra acheter des produits avec des moteurs de type Slavanka. Merci. Merci. Merci.